recoucou tout le monde donc vous avez dû vous apercevoir de problèmes de santé vous apercevoir aussi d'un ralentissement au niveau des vidéos que j'en ai tourné pas mal hier il est 5 heures du matin j'ai pas dormi mais j'ai pas sommeil je suis bien réveillé j'ai décidé en fin de compte de couper en deux le livret comme ça on va pouvoir mettre plus de pages et plus de pochettes donc voilà ça c'est un petit apparté je vous montrerai comment faire c'est un jeu d'enfant par contre c'est plus pratique d'avoir une perforatrice à deux trous ça c'est sûr mais bon je sais pas où elle est j'en ai même plusieurs donc je chercherai je trouverai bien donc un ralentissement des vidéos pour me pour voir dans quel état je suis ça c'est sûr j'ai plein de col bref ce qu'il y a aussi c'est que bon ben j'ai mes animaux à m'occuper en priorité mais maintenant je me passe en priorité par rapport à mes animaux parce que je me suis assez négligée et je devrais même pas être assise je devrais être debout mais voilà comme je l'ai dit je ne tiens pas debout en étant immobile donc voilà tout le problème des iscarbes car ce sont des iscarbes aux fesses et donc je risque une septicémie si ce n'est pas soigné correctement et je les ai soignés correctement et malgré ça il y a une infection qui commence donc j'ai beaucoup dormi ces deux dernières nuits mais aujourd'hui bon ben entre aujourd'hui entre hier et aujourd'hui ça ne marche pas alors allez savoir pourquoi mais je me prends du fortifiant pour pour pallier à ça c'est de l'énergie et des protéines c'est tout c'est voilà j'ai réussi à chasser pas mal de mouches il va falloir que j'aille chercher un médicament donc je vais mettre pause j'arrive donc voilà en étant en infection pratiquement constante je demande comment je fais pour tenir avec 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 toutes ces maladies je fais en sorte de de rester le plus calme possible et de bien prendre mon traitement pour pas avoir mal pour pas que ma tête déraille ne pas stresser je ne suis pas quelqu'un qui regarde la télé donc moi c'est le calme et les activités manuelles dans le silence le plus possible là franchement pour le le carnet j'en viens au carnet j'ai pris l'idée sur une chaîne américaine elles sont toutes sur des carnets soit à anneaux soit à élastiques on va explorer tout ça je vais me mettre à faire des choses de de qualité plutôt que de quantité donc ça peut prendre du temps parce que c'est nouveau c'est 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 aussi difficile à comprendre à regarder comment faire moi qui qui ai du mal à tenir sur une vidéo une fois que j'ai compris le système j'arrête sinon sinon ça ça ne me conviendrait pas quoi regarder les vidéos en totalité c'est pas possible alors là c'est un des exemples que j'ai pu tirer et encore il y avait un rabat je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait une dimension beaucoup plus petite donc après voilà on va se baser sur cette dimension là ce qui va nous permettre de faire normalement quatre pages c'est un des exemples 4 pages qui vont en faire 2 et puis je vais y intégrer un autre système, en plus, je suis en train de réfléchir avant que je vous parle. Donc voilà, je vais faire d'abord du rangement pour m'y retrouver, parce que j'ai encore un tas de bazar partout, donc il faut que je range. Ce n'est pas évident d'essayer d'avoir tout sous la main et puis s'apercevoir qu'on a encore mis le bazar. On ne fait que ça, on met du bazar, on range, on met du bazar, on range, donc voilà. Donc, courte vidéo pour vous dire qu'on va, là c'est une étape où il faut que je range pour avoir la place pour la plastifieuse. Mercredi, je me commande des articles sur Amazon, donc c'est surtout des feuilles pour plastifieuse. Et du bristol, je crois, donc voilà. Donc, ça va être, ça va être quand même plus pratique parce que j'arrive à la fin, là. Les pochettes à 4, j'en ai sauvé, j'ai sauvé ça. Donc, je peux faire encore deux pages. Donc, voilà. En fait, vu que je suis... Je suis fatiguée par l'infection. Je dirais que j'ai vraiment besoin de ralentir. Je ne sais pas si je vais aller où j'aime cet après-midi. Je vais voir, je vais l'appeler, voir si elle n'est pas en congé. Mais bon. Le jour où... Il y aura beaucoup de personnes disponibles pour m'aider à mettre la table à la place des lits, là. Là, il y en a un, et là, il y en a un deuxième. Donc, on va mettre la table, on va démonter les lits et mettre la table à la place. Donc, voilà. Alors, maintenant, ma tension avait remonté hier soir. Ce matin, je ne sais pas, il faut que j'apprenne. Il faut que je contrôle ma glycémie. Il faut que je m'occupe de moi, quoi. Il faut que je vérifie. Je tiens des classeurs à jour. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser là, je vous dirai plus. Sous-titrage Société Radio-Canada